bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc pour l'installation de proxmox donc c'est parti donc là je réinstalle tout donc zps proxmox v.5 et on confirme donc je vais attendre la fin de l'installation et je reprends tout de suite après donc voilà donc l'installation est terminée tout d'abord je tiens à préciser qu'il faut falloir que vous achetiez une adresse ip en plus donc vous allez dans ip ici vous allez dans comment les adresses ip donc là vous sélectionnez votre serveur c'est 2,40 euros je vous fais revoir donc là j'en veux qu'une admettons j'en ai acheté 4 mois mais le pays la france donc là le prix après il vous affiche 2,40 euros ttc voilà donc moi je vais retourner ici et je vais activer mon ip donc je vais prendre celle ci la 95 là je prends la dernière donc du coup vous allez sur le petit onglet là ici les petites crémaillères le petit engrenage comme vous voulez et vous faites ajouter une adresse vac virtuelle donc là moi je vais mettre le nom de mon serveur donc je marquais windows donc là vous devez le laisser chaud en vh vous faites confirmer donc là vous attendez un tout petit peu bon je vais actualiser f5 c'est toujours en cours on m'attend encore un petit peu voilà donc là il y a une adresse imac qui est juste ici ça va en avoir besoin juste après donc on va sur l'adresse gmail et on va sur tous les messages donc là 20h50 c'est à peu près ça vu l'heure donc là on récupère le mot de passe donc là vous vous connecter avec le petit message qui est juste ici là vous faites paramètres avancés continuer vers le site donc là vous mettez le mot de passe route ctrl v login alors normalement je vais essayer de donc d'uploader l'iso donc du coup c'est là contenant upload et là vous sélectionnez votre iso donc moi je vais le couper parce que je l'ai pas encore donc je vous dis à tout de suite donc voilà donc là c'est juste pour vous faire voir comment qu'il faut télécharger donc là je vais sur le site microsoft donc j'ai téléchargé windows server 2012 R2 j'ai 180 jours d'évaluation et là je suis en train de télécharger l'iso d'ailleurs qui est très 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 rapide donc vous devez mettre votre nom votre adresse le nom de votre société donc moi j'ai inventé un truc vous devez dire aussi l'exploitation le système d'exploitation si c'est une 32 64 bits et puis c'est tout donc après vous téléchargez pouf téléchargez voilà donc là on retourne sur le proxmox upload et sélectionner un fichier les documents et on fait upload et écoutez je vous dis à tout de suite j'aime trop la fibre optique bon alors voilà votre iso il est upload et il fait 3 jk 70 à peu près donc maintenant qu'il est upload et on va créer le vn donc là c'est l'identifiant le nom je l'appelle windows 2012 2012 coli os on sélectionne l'iso donc là le 2012 R2 le disque dur on va mettre 250 gigas donc là on met 2 là on met 4 512 donc là vous faites 512 multipliement que moi je veux mettre allez cjk rame donc je mets 32 cs 384 donc c'est égal à cjk rame suivant donc là on va mettre l'adresse mac qu'on a préalablement acheté donc ce u star on copie la toute dernière qu'on a créé tout à l'heure et on installe suivant 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 donc là on attend un petit peu on fait démarrer et la console donc là normalement il devrait redémarrer plusieurs fois c'est tout à fait logique à juste après l'installation du windows je tiens à préciser donc là tout est en français installé maintenant donc là on va prendre le standard edition avec l'interface graphique j'accepte les contrats des termes personnaliser on a bien 250 gigas suivant voilà donc pendant l'installation je vais changer le mot de passe de proxmox donc datacenter utilisateur utilisateur edit je sais plus si c'est là dedans non j'aurai ça plus tard c'est pas important donc c'est assez rapide parce que c'est un ssd donc là dans deux minutes c'est fini même pas voilà donc en cours d'achèvement il va redémarrer il va redémarrer deux fois je crois que c'est en circuit verset sur cette si visite donc là il va redémarrer est très bien on va redémarrer voilà donc le mot de passe pour faire le CTRL ALT SUP c'est très simple le petit flèche qui est juste ici le petit A CTRL ALT et les trois petits boutons voilà donc là ça c'est bon donc là du coup on va activer les bureaux à distance tout de suite donc là fait autoriser ok appliquer ok donc là on va essayer de se connecter ah bah non j'ai oublié on peut pas parce que j'ai pas mis la collection internet tout simplement donc du coup clic droit option de centre de réseau modifier propriété IPv4 propriété utiliser une adresse IP donc là on va je vais activer les deux écrans comme ça vous allez voir j'abaisse ceci là je vais le mettre sur l'autre côté et je vais sur Soyuz Star donc là on va récupérer cette adresse IP là donc là je vais aller sur clavier virtuel verrouiller les majuscules donc là on met 46 parce que moi c'est l'adresse IP que j'ai acheté je précise 105 144 et 95 donc là l'adresse maxo réseau c'est 255 tout le temps et là c'est la même adresse IP sauf qu'ici c'est 254 donc là c'est 46 105 oh 105 144 et là 254 donc là on met les paramètres de DNS de chez Google on fait valider les paramètres en quittant ok donc là on enlève le clavier et la majuscule on fait fermer donc là je re glisse ça je repasse sur le numéro 1 le screen numéro 1 et là on va réessayer voilà donc là c'est bon donc là je remets mon mot de passe voilà et on fait ok donc là ne pas me demander pour la connexion à cet ordinateur et là on est connecté donc le réseau est bon et donc là je vais vous faire voir depuis Internet Explorer ça vous fait une affiche à la con je vais vous montrer comment on l'enlève tout simplement donc là on va aller sur Google il va nous afficher la page de merde voilà c'est celle-ci donc celle-ci on peut l'enlever donc pour l'enlever c'est très simple vous devez aller ah enlève toi toi là il faut aller dans configurer les sécuriser la renforcement d'Internet Explorer configurer configuration de sécurité renforcée des Internet Explorer pardon excusez-moi et là on fait désactiver donc là si vous remarquez dans Internet c'est marqué IPv6 et c'est l'adresse IP qu'on a récupéré qu'on a acheté juste avant donc là si vous voulez récupérer les informations tout est là là j'ai bien 250 Go en 16 Go de mémoire vive donc ça le KVM Proxmox Processeur c'est normal donc maintenant on va aller sur Internet Explorer et on va télécharger Chrome ah il me refiche le même truc ah oui c'est ce que je ne l'ai pas ajouté tout à l'heure c'est pour ça voilà comme ça là je peux le télécharger et après il ne va plus vous le demander normalement hop et voilà donc là tout est bien Google Chrome voilà donc là je vais vous montrer comment ouvrir le port et le tuto sera terminé donc pour ouvrir un port c'est très simple clac gestion de serveur serveur local parfait Windows paramètres avancés entrée règles de trafic entrant réglages on fait le port suivant UDP donc là on va mettre 99.87 pour l'adresse c'est le port de TeamSpeak donc là on autorise je vais mettre UDP comme ça je saurai ce que c'est terminé voilà donc là vous avez ajouté votre port donc ce tutoriel est maintenant terminé j'espère que ça vous aura plu sur ce je vous dis à plus tard allez ciao ciao 还 un un Merci.